Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de 3 vidéos. Le thème va être un petit peu particulier. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je suis un gros pigeon qui a acheté toutes les extensions des Sims 4. Mais actuellement, les Sims ont rajouté dans le jeu de base énormément de choses, de contenus gratuits qu'ils ont rajoutés avec les mises à jour et tout ça. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce que jouer avec le jeu de base, ça peut être vraiment suffisant ? Je vous rappelle que le jeu de base est gratuit, donc vous pouvez aller l'acheter sur n'importe quelle plateforme. Donc si vous avez envie de tester les Sims, allez-y ! Et du coup, pendant cette série de 3 vidéos, on va essayer de redécouvrir le Créer un Sim, la construction et enfin le gameplay. Évidemment, à chaque fois, il y aura des petits objectifs. Et aussi, étant donné que j'ai toutes les extensions, j'ai utilisé le site de James Turner pour désactiver justement toutes mes extensions. Je vous mets le lien de son site dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de redécouvrir certaines extensions, certaines parties du jeu. Mais en attendant, nous, on va aller se retrouver dans le Créer un Sim. Et donc, dans le Créer un Sim, vous pouvez constater que du coup, pour l'instant, rien n'a changé. C'est le menu Créer un Sim de base. Mais on ne va pas rester avec ce merveilleux monsieur qui est juste là. Non, on va tout s'amuser avec le côté aléatoire du jeu. C'est quelque chose que j'avais déjà fait dans une très vieille vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le retenter tout en ayant comme résultat quand même un Sim très sympa. On se retrouve donc sur une page de lancé de dés très basique. On va le lancer. On atterrit donc sur le numéro 3. On va donc pouvoir lancer ce dé 3 fois. Donc, on atterrit avec ce monsieur qui est là. D'accord. Je vais d'ailleurs essayer de voir si on va garder un homme ou une femme. Relançons le dé. On atterrit sur 2. Et donc, ça fait que 1, 2, on va rester sur un homme. Je vais maintenant le mettre tout nu. Et les paramètres qu'on va faire, surtout en aléatoire, ça va être au niveau de ses presets. Donc, c'est-à-dire les traits de son visage, ses yeux, son corps. Et voilà. Le reste, après, je vous dis, j'ai quand même envie qu'il ressemble à quelque chose de ça va à quoi. Au niveau du visage, du coup, on va lancer le dé. Et on obtient un 4. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Au niveau de ses dents, on a un 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Il a un appareil dentaire. Ok. Au niveau de ses détails d'yeux, on va aller voir. Sachant que j'imagine qu'il y a une cinquième case avec rien. Ça fait 4. Donc, actuellement, il n'a rien. Donc, on va dire que ça fait rien. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. Ok. Il y a des petites cernes, le petit. Ensuite, je vais cliquer sur son visage pour un peu avoir les autres presets. Notamment, par exemple, pour ses yeux. On obtient un 4 aussi. Ça serait bien de changer un petit peu, quand même, de temps en temps. 1, 2, 3, 4. Ok. Au niveau de son nez. Allez, s'il te plaît, pas un 4 encore. Un 5. C'est bien. Ça change. 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau de sa bouche. Un 5. Attends, maintenant, après la malédiction des 4, on passe à la malédiction des 5. C'est ça ? 1, 2, 3, 4 et 5. Il est content. Au niveau de ses pommettes. Ah non, ses joues, pardon. 1, 2. 1, 2. Au niveau de sa mâchoire, maintenant. 1, 3. 1, 2, 3. Son menton. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau de sa forme de tête, on n'a pas fait. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Je ne sais plus. Il y a les oreilles, c'est vrai. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on tombe sur les mêmes. J'aimerais bien voir aussi sa couleur de peau. On tombe sur un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Son corps aussi. 1, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On va pouvoir aussi voir voir ses poils. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va voir quand même. Je vous ai dit, j'ai envie de faire quand même un peu le maximum que je peux en aléatoire. 1, 3. 1, 2, 3. Donc, il a des poils sur les bras. Est-ce qu'il a du poil sur le torse ? 1. Ok. Il a du poil sur le torse, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il a du poil sur le dos ? 4. 1, 2, 3, 4. Il n'en a pas. Est-ce qu'il a des poils sur les jambes ? Avec un 3. 1, 2, 3. Du poil sur les jambes. On va aussi voir au niveau de sa barbe. J'ai hésité à le faire, mais je me dis, ça pourrait être quand même intéressant. On tombe donc sur un 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Une petite moustache, comme ça. Très bien. Et donc, avec cette base de Sims, il va falloir qu'on crée notre nouveau personnage qui... Comment il s'appelle ? Bah écoutez, on va aller voir ça avec le D. 1. Donc ça, c'est son prénom qui sera fait avec un lancé de D. Et son nom de famille sera avec 5 lancés de D. Il s'appelle donc Ruben. C'est vrai qu'ils ont ajouté des nouveaux prénoms. C'est trop bien. Donc, on a Ruben. 1, 2, 3, 4, 5. Martinez. J'aime bien. En plus, ça va bien un peu déjà avec sa tête. Ouh, j'aime beaucoup. Et pour son caractère, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour son caractère, ce sera un 2. 1, 2. Donc, il est sans chaud, actif et immature. Et pour ces j'aime et je n'aime pas, eh bien, en fait, on va aussi lancer le D. Mais ce sera un 1. Et on tombe donc sur... Il aime le rouge. Donc, il faudra prendre ça en compte quand on va faire sa tenue. Il n'aime pas le R&B. Et il aime la mixologie. C'est cool, ça nous fait déjà une bonne base de personnages, ça. Je vais quand même essayer un peu de le remodeler, je vous avoue. On va rétrécir son coup, comme d'habitude. Mais j'aimerais bien ne pas trop le dénaturer non plus. Ah, on n'a pas fait les sourcils. Vite, il faut aller faire les sourcils, là. Et pour les sourcils, ce sera un 2. 1, 2. Des gros sourcils. Je l'aime bien. En vrai, limite, presque, je pourrais le laisser comme ça. Regrossir un peu ses yeux. Ses sourcils, on va les agrandir un peu aussi. On va lui garder les yeux un peu comme ça en amande. Voilà. Comme ça, c'est bien. On va lui avancer son visage aussi. Est-ce qu'on recule un peu ses yeux ? Non, on les avance plutôt. Et on va avancer un peu aussi ses sourcils. Elle a l'air vachement étonnée, là, quand même. On va baisser ça. Les lèvres, je n'ai pas grand-chose à faire. En vrai, j'aime bien. Peut-être qu'on les grossit. Ah non, je préférais quand elles étaient plus fines. Comme ça, c'est plus sympa. Au niveau du nez, on va un peu le modeler aussi, mais pas trop non plus. Voilà. C'est pas mal, déjà, là. On va lui mettre la tête comme ça, les yeux un peu écartés. Et il est bien, notre cher Ruben. Au niveau de son corps, on va lui laisser comme ça. Je pense peut-être qu'on peut plus harmoniser la chose. Mais on est pas mal. Et la coiffure, pareil, j'hésitais, comme la barbe. Mais je me dis, au moins, ça peut nous donner une indication sur la texture de ses cheveux. Et aussi, peut-être, sur la longueur. Après, on pourra décider un peu à quelle coiffure on lui met vraiment. Donc, on va devoir lancer le dé trois fois. Un, deux, trois. Ah, et aussi, ça nous a changé la couleur de ses cheveux aussi. Écoutez, c'est la vie, c'est la vie. Mais est-ce que j'accepte vraiment cette couleur, quand même ? Est-ce que ça va pas du tout avec sa peau ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un challenge où c'est en aléatoire, je tombe sur cette coiffure. Heureusement, depuis la dernière fois que j'ai fait ce challenge, ils ont changé cette coiffure. Qui, avant, ne ressemblait à rien. Mais là, j'ai vraiment bien quand même un peu changé la couleur parce que, bah, c'est vraiment pas beau. On va le laisser blond, mais en blond comme ça. Un peu plus joli. Attendez, lequel se rapproche le plus ? Celui-là se rapproche plus. Et il est plus joli, je trouve. Mais du coup, il a les cheveux crépus. Très bien. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec ça. On va pas lui laisser la coupe afro, quand même, non. Ah, il n'y a pas non plus énormément de coiffure, en fait. Là, je suis en train de me rendre compte. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, bah, ça serait bien qu'ils la mettent à jour aussi. Là, en vrai. Par contre, ça, c'est juste pour un côté un peu plus réaliste. Je vais mettre quand même ses sourcils plus foncés. Mais genre comme ça. Généralement, les sourcils sont plus foncés chez les personnes qui sont blondes, je crois. Dites-moi si j'ai tort. Mais dans ma tête, c'est comme ça. Du coup, on le met comme ça. Et franchement, franchement, déjà, il est hyper réaliste, je trouve. J'aime trop. Est-ce qu'on lui met des lunettes ou un piercing ? Oh, il y a ces lunettes-là, j'aime bien. C'est pas des lunettes, c'est des boucles d'oreilles. Écoutez, je suis fatiguée ces temps-ci. Oh, je pourrais lui mettre ces lunettes ? J'arrive jamais à les mettre. Donc, ça pourrait être l'occasion. Mais là, du coup, ça fait plus du jaune dans ses tenues. Je sais pas, les lunettes. On verra plus tard, je pense. Est-ce qu'on lui met un petit peu de maquillage ? Genre juste histoire de souligner un peu son visage, ses traits du visage. Et d'ailleurs, ça, ça n'y aidait pas avant. Donc, c'est trop bien. Et peut-être aussi, on peut aller du côté des femmes pour avoir la peinture de visage, qui est celle-là, qui a été faite en collaboration, je crois, avec Pitchy Fairy. Et c'est un petit peu un truc qui permet de rendre la peau un peu plus brillante. J'aime bien, c'est sympa. Ça apporte un petit truc. Déjà, moi, je l'aime beaucoup, le Ruben. Est-ce qu'on peut lui ajouter un tatouage, en vrai ? Je trouve que ça lui irait bien. J'étais en train de me dire, ses poils, ils ont disparu. Mais non, pas du tout. C'est juste qu'il est super blond. Alors, du coup, ça se voit pas. Mais du coup, c'est peut-être un peu pareil. Je vais foncer un peu ses poils. On peut peut-être aussi lui rajouter des détails de peau. Est-ce qu'on lui met un vitiligo ? Je sais pas si j'ai envie de lui mettre du vitiligo. Oh, quoique, sur les bras, ça passe bien. Ça apporte un truc. J'aime bien. On va lui mettre du vitiligo sur les bras. Et je voulais lui mettre un tatouage aussi. Est-ce qu'on peut lui en mettre un ? Genre... Ça, c'est quoi ? Ça fait beaucoup. Peut-être juste ça. Ou c'est quoi ça ? Non, pas sur ce bras. Pas envie. Je voudrais bien aimer mettre ça, mais pas sur ce bras. C'est dommage. Oh, il y a celui-là aussi. Est-ce qu'on peut avoir une couleur un peu plus jolie ? Non. Peut-être ça. Non, j'aime pas. Écoutez, il n'aura pas de tatouage. J'ai décidé, en fait, il n'aura pas de tatouage. On va pouvoir maintenant l'habiller. Donc, dans sa tenue quotidienne, il nous faut du rouge. Ah non, pas ça. Il nous faut quelque chose qui soit assez... Je sais pas, un peu dans son style. Tu aurais un mec qui s'habille bien. Il y a ça, mais j'aime pas du tout la texture du veston. Il y a ça, mais ça fait très ado. Bof. C'est quoi ça ? Moi, je sais pas, j'aime pas trop. On peut lui mettre ça. Ça passe bien, ça. Sinon, il y a ça. Non, j'aime pas trop. Il y a ça aussi qui est pas mal. Mais non, ça lui va pas. On va rester sur cette petite chemise-là, qui est un peu bohème. J'aime bien. Et on va lui mettre ce pantalon, un jean. Non, peut-être celui-là plutôt. En noir. Ouais. On a quoi dans le corps entier ? Il y a des tenues sympas. Non, il n'y a pas du tout de tenues sympas. Mais genre, vraiment, pas du tout. Écoutez, on va le rester comme ça. Au niveau des bracelets, on va peut-être se mettre une montre. Non, ça lui va pas la montre. Est-ce qu'on peut lui mettre des bagues ? Une là, je pense que ça peut être bien. Au niveau des ongles, je le vois bien avoir du vernis. Non, peut-être pas aussi long. Mais genre, ceux-là, comme ça. Peut-être pas en rouge. Ça fait beaucoup de rouge. Peut-être en noir. En noir, ça rend bien. Oh, je l'aime bien. J'aime pas trop son haut, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Ce t-shirt ? Oui, pourquoi pas. C'est vrai quand même que le jeu de base, c'est assez restreint pour les mecs. Déjà, de base, le créansime pour les mecs, il est assez restreint. Mais alors là, pour le jeu de base, c'est pas ouf. On peut faire comme ça. Très simple. Pour les chaussures, on a les classico-classiques. Avec des chaussettes. Là, on est pas mal. Je vous présente donc Ruben dans sa tenue quotidienne, habillée, de spa, de dodo, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid, sa tenue d'intérieur et sa tenue d'extérieur. Sachez que pour avoir pas mal de ces tenues, j'ai dû installer cette petite cimette qui actuellement est à poil parce que du coup, il me manque des packs. Mais qui est une cimette qui possède en fait tous les éléments débloquables d'en créer un sim. C'est-à-dire les éléments que vous pouvez débloquer en accomplissant, je sais pas moi, la carrière avocat au maximum ou des trucs comme ça. Pour trouver ce genre de sim, vous avez juste à aller dans la galerie. Là, vous vous mettez en mode foyer, vous faites plus populaire et vous pouvez faire casse, unlock. Et là, vous allez en trouver plein et généralement c'est Sims Community Admin qui a les dernières versions. Et généralement, c'est eux que j'utilise et comme ça, vous pourrez avoir accès vraiment à tous les objets débloqués du jeu. Et donc plus de choix en termes d'habits pour vos sim et franchement, je trouve que c'est non négligeable parce que là, en créant ce sim, je me suis rendu compte quand même que pour le créer un sim, c'est un petit peu restreint, en tout cas pour les garçons. Et Ruben sera un romantique en série. Ouais, ça lui va bien comme aspiration. Mais en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Je ne compte pas faire toute une famille de sim, non. J'ai envie de garder un seul sim pour un peu redécouvrir le jeu de base avec juste un premier personnage et je pense que c'est suffisant. Peut-être une prochaine fois, on fera toute une famille, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, on va commencer simple avec un seul sim. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît, que vous avez hâte de voir la suite, sachant que la prochaine sera une construction avec seulement le jeu de base. Et je mettrai aussi des petites contraintes en plus. Et la deuxième vidéo sera donc une vidéo gameplay avec aussi quelques petits objectifs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si Ruben vous plaît, si ça vous donne envie de redécouvrir le jeu de base, si ça vous a donné envie de télécharger les Sims tout simplement. Et si vous avez hâte aussi de découvrir la suite de cette mini-série. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire et je vous dis à très bientôt.